Drancy, sur le site de l'ancien camp d'internement d'où furent déportés près de 70 000 juifs entre 1941 et 1944, se tient désormais un mémorial de la Shoah. Le ministre de l'Intérieur est entouré de représentants de tous les cultes, dont le président du CRIF est le fondateur de la conférence des imams de France, Hassan Chalgoumi, à l'initiative de l'événement. L'image est symbolique. La tolérance, le dialogue entre les religions, la connaissance de l'histoire sont indispensables pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre tous les fanatismes, ceux qui nient la Shoah comme ceux qui ont voulu détruire Tombouctou. Encourager le dialogue, alors que selon un récent sondage Ipso, 74% des Français considèrent la religion musulmane comme incompatible avec les valeurs de la société française. Pour l'imam Hassan Chalgoumi, qui s'était rendu cet automne en Israël pour prier sur la tombe des enfants juifs tués à Toulouse par Mohamed Merah, les représentants de l'islam doivent prendre la parole pour montrer à l'opinion qu'ils ne peuvent être confondus avec les intégristes. Il y a un moment où on a peur. Il y a un moment où même la communauté musulmane, ils ont peur de l'amalgame. Un ministre, il vient vers nous, ça rassure, ça donne de positif, et au même temps, on comprend que le combat, on ne mélange pas entre l'islam et l'intégrisme. Les imams, mais aussi des représentants des autres cultes, se sont ensuite rassemblés pour délivrer un message de paix et de tolérance autour d'un dîner au centre culturel de Drancy pour l'Aïd al-Mouled, fête de la naissance du prophète Mahomet. Sous-titrage Société Radio-Canada